Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo avec un petit discours avant. Hier on a passé les 999 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc potentiellement le jour où cette vidéo sortira on sera à 1000 abonnés. Donc je voulais énormément vous remercier pour ça. C'est très très cool. Alors pour cette vidéo on se retrouve avec les livres que j'ai lus en janvier, en février, excusez-moi. Et j'en ai lu 6 donc c'est très très cool. Vous allez le voir ils sont assez différents les uns des autres. Et on commence tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu en février c'est Le coeur des femmes de Martin Winkler dans cette très jolie édition chez Folio. Avec des pages jaunes. C'est un livre que je souhaitais lire depuis vraiment longtemps qui en fait raconte les problèmes liés aux femmes. Enfin les problèmes, les choses liées aux femmes comme en fait tout notre rapport gynécologique. Donc par rapport à la contraception, aux accouchements, aux avortements. Enfin plein de choses relatives à nous. Puisqu'en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Jean Atwood qui est médecin et qui doit en fait suivre un médecin généraliste pour être en fait réellement diplômée. Et au début elle est très sceptique puisqu'elle, elle souhaite vraiment opérer et faire des choses vraiment concrètes. Et au début elle va suivre ce docteur là qui est très à l'écoute des femmes. Mais en fait elle ne comprend pas du tout sa façon de travailler. Et en fait peu à peu elle va apprendre auprès de lui. Et c'est hyper hyper intéressant. Alors c'est assez dur puisqu'il y a plein de choses relatives à nous. Mais c'est un roman, un roman une fouet. Une espèce de, en fait l'auteur s'est calqué sur la vie réelle bien sûr pour raconter tout ça. Mais c'est un livre très intéressant que j'amène tout le monde, hommes et femmes à lire. Puisque de mon point de vue il est d'intérêt public pour vraiment comprendre les femmes et comprendre ce qu'elles traversent, ce qu'on peut traverser. Et il y a des trucs ouais vraiment hardcore comme des jeunes filles qui veulent prendre une contraception et qui se font envoyer chez par le gynéco. Des cas d'avortement, de fausses couches, des accouchements. Ça m'a encore donné moins envie d'avoir des enfants. Ça c'est toujours un truc qui m'a... Bref, voilà. Mais c'est un livre hyper hyper intéressant. Ouais c'était assez dur pour commencer le mois de février. Mais c'est un livre que je voulais lire depuis super super longtemps et je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Et je l'ai lu assez rapidement finalement parce que ça se lit vite. C'est une espèce de journal, c'est au jour le jour. Et ça dure sur quelques semaines. Et ce qu'il y a de bien c'est que notre personnage principal est assez atypique. Elle a été en fait élevée par son père qui l'a ensuite donnée. Donc elle a vécu plus ou moins seule. Donc ouais voilà. Et on va voir qu'il y a un truc différent chez elle. Et on va peu à peu apprendre ce que c'est. Donc ça là, on concerne elle aussi directement et les femmes de manière générale. Voilà. Ensuite j'ai lu le tome 3 de la saga des 7 soeurs de Lucinda Riley qui est la soeur de l'ombre. On va suivre du coup Sissi. Euh non, on va suivre Star. Dans ce troisième tome qui va la mener jusqu'en bas en Angleterre en fait vu qu'elle habite à Londres avec sa soeur Sissi. Elles sont super proches, plus que les autres, plus que des autres soeurs. Et en fait elle va travailler temporairement dans une librairie qui est dirigée par un drôle de monsieur qui s'appelle Orlando. Et en fait elle va apprendre à connaître sa famille dont son frère qui s'appelle Mouse. Qui est assez bizarre, assez froid et tout ça. Et son neveu qui s'appelle Rory qui est un petit garçon sourd. Et vu qu'elle, elle a appris la langue des signes et ben c'est hyper pratique pour elle. Donc elle va énormément se rapprocher de cette famille. Et en fait lors du décès de son père, enfin avant qu'il décède, comme pour toutes ses soeurs, il a laissé une lettre avec des informations sur ses origines. Et qu'il a mené en fait jusque là. Donc elle a certainement un lien avec cette famille. Et comme toujours le récit est divisé avec des passages dans le présent et dans le passé. Où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Flora. Début 1900 en fait. Qui fait partie d'une assez bonne famille. Et qui va se retrouver à Londres. Pour en fait être dans la bonne société. Épouser quelqu'un. Enfin c'était un peu le but à l'époque. Wouh ! Déprimant. Et voilà. Je ne vais pas vous en dire trop sur ce livre. Parce que sinon je vous spoilerais. Mais comme les deux premiers. J'ai absolument adoré cette saga. Qui si vous ne le savez pas. En fait on va suivre six soeurs. Qui ont été adoptées par un très riche homme. Qui en fait décède. Et en fait il leur laisse des informations sur leurs origines. Vu qu'elles ont toutes été adoptées dans des coins du monde. Différents. Enfin elle pour le coup c'est. Ça reste l'Angleterre. La première Maya c'était au Brésil. Alice était en Norvège. Donc ça reste quand même assez proche. Et la quatrième. Je vais vous le dire plus tard. Vu que je l'ai lu également en février. Mais un livre que j'ai vraiment vraiment adoré. Ouais sur la place des femmes au XXème siècle. Puisque cette Flora est assez atypique. Et elle s'est débrouillée finalement assez seule. Elle a sacrifié un amour pour sa propre famille. Star aussi elle veut vivre des choses pas faciles. Donc voilà cette saga je vous la recommande vraiment chaudement. Le troisième livre que j'ai lu. Et c'était un des livres de la sélection du club lecture. The French Book Club. Je vais y arriver. C'était sur la route de Madison de Robert James Wilder. Vu que le roman sélectionné qui est La Tresse de Laetitia Colombani. Je l'ai lu il y a un an et demi. Et je l'avais adoré. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de lire lui. Qui quand même a donné le fameux film de Clint Eastwood. Que je n'ai jamais vu. Mais pourquoi pas. Alors c'est un très très court roman. Comme vous le voyez. Ça se lit hyper hyper rapidement. Il y a 150 pages. En fait c'est une histoire d'amour. Qui dure sur 4 jours. Mais qui va durer 20 et quelques années. Enfin dont les protagonistes vont se rappeler toute leur vie en fait. Donc c'est assez triste. On va suivre du coup un photographe, écrivain, reporter. Qui travaille pour le National Geographic. Qui s'appelle Robert Kincaid. Qui est toujours sur les routes en fait. Pour son travail. Et qui un jour va rencontrer une femme qui s'appelle Francesca Johnson. Qui est d'origine italienne. Dans l'Iowa. Qui est en fait femme de fermier. Et en fait un jour où son mari et ses enfants sont partis. Elle va rencontrer cet homme là. Qui cherche un pont pour son reportage. Et en fait il va se dérouler une histoire entre eux. Qui va durer du coup seulement quelques jours. Et ensuite on la suit dans le présent. Où elle a 70 et quelques années. Et elle se souvient toujours de lui. Voilà. Donc c'est très beau, très émouvant, très poignant. Franchement waouh. Énormément d'émotions très très fortes. Dans ce livre bien qu'il soit vraiment très 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 court. Je vous le conseille vivement. Si vous avez envie de lire bah ouais. Quelque chose de beau. D'émouvant, de poignant. Mais si vous venez de vous séparer. Je ne vous le conseille pas forcément. Mais vraiment un très très beau livre. Le roman suivant. Et ce n'est pas vraiment un roman. C'est plutôt un livre. Et c'est celui là où je vais être la plus mitigée. Puisque les d'autres étaient franchement tous bien. C'est Arius. Alors Arius en anglais. C'est le signe du bélier. Donc c'est mon signe astral. Et en fait je l'ai acheté. Chez Urban Outfitters à Londres. Ils ont un peu un rayon livre. Lifestyle et tout. Qui est assez chouette. Et je me suis dit bah que ce serait drôle en fait. De lire un truc sur les signes astraux. Alors je n'y crois pas vraiment. Pour moi ce n'est pas parce que vous êtes né. Un 15 avril, un 27 août ou un 30 décembre. Que vous êtes forcément avec un caractère bien fixe. Qu'ont décrété les gens. Pour moi c'est un peu bête. Et pour le coup j'en suis de plus en plus sûre. Vu qu'il y a des choses relatives au bélier à l'intérieur. Qui me caractérisent. Du style que je n'aime pas. Qu'on m'ordonne de faire des choses. Notamment au travail. C'est pour ça qu'ils sont plus indépendants. Et qu'on a besoin d'être indépendant. Ce que je suis désormais. Heureusement. Dans le caractère assez sans chaud et tout. Oui mais souvent je n'ose pas dire les choses aux gens. Alors qu'ils se foutent de moi très clairement. Et là c'est un petit peu le problème en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a oui. Par exemple à ma vie. Une personnelle que je suis passionnée et tout. C'est faux. Mes destinations rêvées qui sont des endroits de la terre qui ne m'intéressent pas du tout. Comme attendez la Chine. Jamais je n'y mettrai les pieds. Ensuite Monaco pour moi c'est un peu superficiel. Mais chacun ses goûts. Et ouais. Enfin il y a plein de choses complètement fausses. Que par exemple on est athlétique. Qu'on aime assez bien le sport et qu'on mange équilibré. Non, non et non. Donc vous voyez moi tous ces trucs là. Je suis ultra perplexe. Ça m'a bien fait rire. Ça m'a juste repris connaissance avec l'anglais. Ce qui est toujours bien. Mais voilà. Je n'en attendais pas forcément quelque chose. C'était juste pour passer le temps. C'est vraiment ce que ça m'a fait. Donc voilà. Ensuite j'ai lu un livre coréen. Qui s'appelle Kim Ji-young né en 1982 de Cho Namjoo. Alors la Corée je vous en parle régulièrement en story. C'est un pays où je souhaite aller. J'apprends le coréen depuis un an. Et du coup j'avais très envie de lire des livres coréens. Alors c'est assez difficile d'en trouver. J'ai l'impression qu'ils sont assez... On peut traduire en fait. Contrairement aux romans japonais. Ce qui est très triste. Parce qu'il se passe des très chouettes choses. Et des choses intéressantes en Corée. Qu'il est bien que les gens sachent. Comme par exemple que c'est le pays numéro 1 dans le taux de suicide. Vu que c'est une société très compétitive. Très basée sur l'apparence. Et ce qui met une pression énorme aux gens en fait. Donc voilà. J'ai adoré ce roman qui était très intéressant. Et qui est un best seller là-bas. On suit en fait une jeune femme ordinaire. Donc qui s'appelle Kim Ji-young. Alors le nom de famille en Corée est toujours placé avant le prénom. Donc en l'occurrence là Kim. Qui est né à Séoul. Qui a vécu une vie assez ordinaire. Il est divisé en 6 parties. Et la première en fait elle va parler de façon très bizarre. Et son mari trouve ça assez étrange. En fait elle va dire des choses qui ne sont pas du tout représentatives de ce qu'elle dit habituellement. Et en fait ensuite on va revenir dans son passé. Donc son enfance. Comment elle a été élevée. Donc sa soeur qui est allée à l'université. Son frère également. En fait la société coréenne est encore assez patriarcale. Surtout en 1980. Donc le petit frère était énormément privilégié. Et c'était beaucoup mieux d'avoir un garçon qu'une fille. Donc voilà on va suivre son enfance, son adolescence, tous les petits travails qu'elle a fait. Là elle a une fille, un mari. Bon en fait on va suivre sa vie. On va en apprendre bien sur la société coréenne. Le harcèlement qu'il peut y avoir. D'ailleurs actuellement si vous vous intéressez à la Corée. Il y a une grosse affaire de harcèlement. Notamment scolaire qui éclate et qui implique des acteurs et des artistes musicaux que je suis. Et certains sont accusés faussement. Donc c'est très énervant. Et on voit en fait un peu l'hypocrisie de la société coréenne. Parce qu'elle préfère se focaliser sur ça. Enfin actuellement du moins. Plutôt que sur des vrais 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 problèmes. Parce qu'il y a plein d'affaires hyper bizarres et hyper craignoses en Corée. Dont tout le monde se fout visiblement. Qui implique des politiques et tout ça. Donc la corruption quand même c'est très très chouette. Plutôt que de se focaliser. Voilà on préfère accuser faussement des gens. Et ça c'est un petit peu le même style. C'est pour ça que je parle de la Corée actuellement en 2021. Mais ça c'est un peu la même chose quoi. L'hypocrisie, comment la belle famille traite leur belle fille etc. Donc voilà. Ah oui et aussi sur la place des femmes. Qui en fait doivent, enfin c'est mieux si elles travaillent. Elles sont vues comme des femmes indépendantes et tout. Mais si elles travaillent, elles n'ont pas le temps d'élever leur enfant. Et si elles n'ont pas le temps de l'élever, elles sont traitées comme des mauvaises mères. Donc quelle est la solution ? Dites-le moi. Donc du coup elle va arrêter de travailler. Elle va se trouver un travail à mi-temps en fait. Pour pouvoir un peu s'occuper de son enfant. Mais voilà. C'est un petit peu les contradictions de la société coréenne. Et c'est très intéressant. Et le dernier livre que j'ai lu c'est le quatrième tome de la saga des sept soeurs. Qui est la soeur à la perle. Et cette fois-ci on suit Sissy. Qui du coup habite avec Star à Londres. Et elle, c'est une fille donc qui est toujours avec Star. C'est toujours elle qui commande, qui choisit et tout ça. Elle est assez étouffante. Et en fait elle va arriver en Australie. Mais avant elle va aller en Thaïlande. Oui. Où elle va rencontrer un homme qui va être impliqué dans un truc un peu bizarre. Et ensuite elle va aller en Australie pour retourner sur ses origines. Vu qu'elle a eu un nom en fait d'une femme qui s'appelle Kitty. Kitty McBride. Qui au début était à Edinburgh. Donc c'était dans les années 1900 voire 1880 et tout ça. Qui arrive en fait en Australie elle aussi. Qui va mener sa vie. Qui va avoir un mari, un enfant. Qui va rencontrer plein de difficultés et tout ça. C'est aussi un pute sur les femmes fortes au XXème siècle. Mais cette fois-ci en Australie. Vu qu'elle va devoir gérer sa vie complètement. Elle va devoir également gérer avec la société australienne. Enfin australienne du coup. On va de l'empire. Enfin de la monarchie britannique quoi. Avec les blancs qui ostracisent les... Bah le peuple australien qui était là à la base quoi. Voilà comme tous les peuples ont fait. Ce qui est super cool. Et voilà. Et en fait Sissy elle va arriver en Australie. Elle va aller à Alice Springs. C'est un peu au milieu du pays. Elle va aller à l'ouest également. Je ne me souviens plus trop. Et en fait bah voilà. Elle va retrouver un peu ses origines. Je ne vais pas vous en dire plus encore une fois. Mais on voit vraiment. Oui comment il vivait en Australie au XXème siècle. C'est hyper hyper intéressant. De voir cette terre qui a été conquise. Comme toutes les terres du monde en fait. Par l'homme blanc. Comment ça a tourné. Pour notamment le peuple qui était là avant. Ça c'est un truc que j'ai énormément de mal. Notre aspect colonialiste. Bref. Donc voilà. Avec... Oui voilà. Comment elle se débrouille. Comment elle fait. Et Sissy. Et bien Sissy elle va apprendre tout ça au fur et à mesure. Elle va en apprendre beaucoup plus sur elle. Forcément comme star dans le précédent. Et comme dans tous les autres. Forcément. Donc voilà. Donc il est assez épais celui-ci. Et je l'ai fini le 29. Le 29 février. Voilà. Je l'ai vraiment vraiment adoré. Et maintenant j'ai encore plus envie d'aller en Australie. Donc voilà. Écoutez. C'en est tout pour mes livres lus en février. J'en ai lu 6 comme vous avez pu le voir. J'ai tout aimé. Sauf le petit livre sur les béliers. Vous l'avez vu. C'était pas une franche réussite. Mais enfin bon. C'est pas grave. J'espère que si cette vidéo vous a plu de mon côté. Je suis assez contente. Enfin plus que la vidéo précédente. Parce que j'ai eu moins de problèmes à communiquer. Avec mon problème. Parce que ça va mieux. J'essaye de plus être calme. Et me dire. Le moment va arriver. Où tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc voilà. De prendre des choses comme ça. De toute façon on a pas le choix avec la situation actuelle. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si elle vous a plu. Je vais vous en faire une. Très bientôt également sur les petits livres à lire. Si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de lire un livre aussi long que celui que je vous ai présenté. Qui fait 600 et quelques pages. Je pense que ça peut être une chouette vidéo pour vous. Donc je vais la préparer très bientôt. Et elle sera bientôt sur ma chaîne. Merci d'être là sur Instagram, sur Facebook, sur Youtube. Ça me fait très 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 plaisir. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve. Et ben on va dire la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501